Ça fait des années que vous vous battez, trois ans, avec l'État pour pouvoir acheter l'hôtel de l'artillerie. C'est un immense bâtiment du XVIIe siècle qui se trouve au cœur de Paris, qui est très peu connu d'ailleurs. Vous avez gagné la semaine dernière, vous avez acheté l'hôtel de l'artillerie, l'État a cédé, il va vous le donner. Ça va changer quoi ? L'État n'a pas cédé, l'État, avec enthousiasme, a validé le projet de Sciences Po sur lequel vous l'avez dit, nous travaillons d'arrache-pied. L'État préférait à un moment d'autres offres qui payaient plus cher. L'État a été très attentif à la défense de ses intérêts en la matière, ce qui nous conduit en effet à payer ces bâtiments à leur prix. 87 millions d'euros, c'est une somme considérable, vous pouvez l'imaginer, pour un établissement comme le nôtre. Que vous allez payer 100% ? Que nous allons payer à 100% et sans subvention publique, bien sûr, et s'ajoutent à cela les sommes que nous devons investir pour restaurer ces bâtiments et les rendre propres aux usages qui sont les nôtres. Pourquoi c'était important de l'avoir ? Pour nous, c'est un projet absolument majeur. D'abord, ce lieu est absolument extraordinaire. C'est un lieu secret aujourd'hui dans Paris. Moi, je connais un petit peu ce quartier. Je n'avais jamais soupçonné l'existence de ces bâtiments du 17ème, qui, comme vous l'avez dit, couvrent aujourd'hui quelques 14 000 mètres carrés. Ces bâtiments, nous voulons les restituer à leur vocation initiale, qui est la formation et l'étude. C'était un noviciat de Dominicains à l'origine. Et l'idée, c'est de créer là ce qu'on pourrait appeler un campus oxfordien, c'est-à-dire un campus qui regroupe toutes les fonctions de l'université, une recherche d'excellence, la pédagogie et la formation, dans ce qu'elle a de plus innovants, et aussi la mixité sociale au cœur de ce quartier, avec, pour la première fois, à Sciences Po et dans le 7ème arrondissement des logements sociaux étudiants.